Salut à tous, ce que vous vous apprêtez à voir c'est une compilation d'un arc narratif qu'on avait fait entre 2014 et 2016. L'arc de l'organisation des films pourris. Les plus anciens abonnés d'entre vous vont certainement s'en rappeler. Malheureusement on a beaucoup trop étiré cette histoire et faute de motivation elle n'a jamais eu de fin. On a même fini par retirer l'intrigue de nos vidéos car elle parait été les critiques de l'époque. Mais vu que ça nous a beaucoup été réclamé alors on ne vous donne pas la fin mais on vous offre une compilation sous forme de films d'une heure trente de toutes les parties de l'intrigue. Prenez ça comme une sorte de dragon ball zk de l'organisation. Les fileurs ont été retirés, des redcon ont été ajoutés et les musiques ont été retravaillées. Vous allez donc entièrement redécouvrir cette intrigue, la voir sous un autre angle. On est assez fiers du remontage franchement et d'ailleurs gros big up à auto qui s'en est chargé et pas qu'à moitié. Partez bien du principe que tout cela n'a pas été pensé comme un film d'une heure trente. On a rafistolé comme on a pu avec des transitions, quelques redoublages mais il n'y a aucun reshoot. Ce sont de bouille de l'époque. On les garde celles-là pour le meilleur comme le pire. Donc voilà désolé pour ceux qui espéraient la fin mais elle n'arrivera sans doute jamais. Bon après il faut jamais dire jamais donc c'est pour ça que c'est important de liker et commenter cette vidéo. Ça fera peut-être pencher la balance. Ou pas. On vous souhaite donc un très bon visionnage mes amis. Vous allez voir ça risque d'être un petit peu cringe par moment. En tout cas ça l'a été pour nous. Bref à la prochaine. Salut ! Une page vient de se tourner. Tu sauras le faire. Tu as déjà su aborder le changement sur état critique. Je te fais confiance pour la suite. Je sais pas si je vais y arriver. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Mais tu comptes aller où maintenant ? Est-ce qu'on se reverra ? On se reverra ! Et là le mec il arrive avec ses 1m80 et il veut prendre mon sac et tout et là je lui dis bah non tu peux pas ! T'as pas de bras ! C'est clair ! C'est clair ! C'est clair ! Vous le saurez jamais. Ouais ! Ouais ! C'est clair ! Je figure.. Salut Antho ! Bienvenue à cette annonce spéciale d'horreur critique. Ici Super Connar ! Tu sais ce que je pourrais faire pour être vraiment méchant ? te forcer à regarder un film de merde. Mais tu sais ce que je pourrais faire de plus? T'obliger à le critiquer. Je sais que tu es tenté de refuser, mais voilà quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis. Si tu défiles, je tue ton petit bijou de film d'horreur. Allez, Antho, prouve au monde entier que tu n'es pas une mauviette. Fais-le pour de t'es sainte. Allez, critique REC 3! Alors, super connard d'horreur critique, tu pensais t'en tirer en si bon compte? Eh bien non, parce que tu vas en chier des bulles, car tu ne vas pas faire la critique d'un seul film, mais d'une trilogie entière. Et la trilogie, ce sera la trilogie... Carnosaure! Putain, j'ai perdu les livres! Il trouve ça drôle? Il se mord, c'est con! Non, je ne veux pas y aller. Ben, t'as couru après, allez, vas-y. Non, merde, lâche-moi! Allez, je t'ai même écrit le scénario. Et merde. Salut tout le monde, ici SuperConnard. Bienvenue à Horreur Critique. C'est moi qui serai votre animateur pour les trois prochains épisodes, étant donné que, bon, c'est de ma faute si on doit critiquer ces films de merde. Ouais, c'est enfin terminé. Pas si vite, tous deux. Vous pensiez vous en tirer comme ça? Eh bien non, parce que je ne vous ai pas vraiment dit, mais la trilogie Carnosaure n'est pas vraiment une trilogie. Il y a eu un quatrième volet non officiel. Raptor. Oh, we're gonna need a mountain. Mountain! Oh, it takes a mountain. Mountain! Non. A causé déjà assez de tort comme ça. Tout est redevenu paisible maintenant. Oui. Je vous avais pas tué, vous. Euh, ben, ben maintenant que SuperConnard est mort, ben, tu vas bien avoir besoin d'un figurant, non? Ce fut amusant. Mais je pense qu'il est temps pour notre organisation de films pourris d'interférer un peu dans leur petite vie tranquille. Laurent sera le premier cible parfaite. Il est au Québec, donc il n'aura pas l'appui de ses amis. Son figure n'a pas l'air très malin. On va s'en servir pour mieux l'attaquer. Je... Je vais perdre ce que vous m'avez demandé. Bien. Très bien. Laissons-le faire sa critique. Et après, nous agirons. Sur ce, je vous dis salut. On se retrouve le mois prochain pour la critique d'On ne vit que deux fois. Ciao. Alors, c'était bien? Euh, oui, oui, c'était très bien. Mais dis-donc, là-bas, par hasard, ce ne serait pas Sean Connery, ça? Quoi? Sean Connery? Où ça? Merde. Tu as l'appelé en lui, ou quoi, espèce de figurine? Qu'est-ce qu'il se passe? Bonjour, agent triple zéro. Qui êtes-vous? Où on est? Dans mon repère. Tiens. Oui. Non. Oh, non. Non, je ne peux pas faire ça. Je refuse. Bien. Dans ce cas, je le ferai moi-même. Qui êtes-vous? Oh, voyons. Super Connery. Non! Eh oui, je suis de retour. Si tu penses que je... Oh, je sais que tu ne feras pas ce que je t'ai demandé. Je vais le faire moi-même. Je voulais juste avertir que je t'ai revenu. Je t'en empêcherai. Mais tu as déjà essayé de m'arrêter. Ça n'a pas fonctionné. Mais après tout, mon cher super connery, on ne vit que deux fois. Merde! Oh! Il est temps de passer aux choses sérieuses. Attaquez les amis de Laurent. Je ne veux que personne ne soit épargné. On se réveille, monsieur Grandier. Qui êtes-vous? Peu importe qui nous sommes, nous irons juste à la recherche de jeunes cinéphiles dans ton genre. Afin de pervertir leurs esprits avec des films pourris. Et on va commencer dès maintenant avec la saga Alien. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Chaque volet de la saga est excellent. Ils sont différents et apportent leur pire édifice. Même le 3 avec sa production en casse-gueule. Et même le 4 qui est détesté pour je ne sais quelle raison. Je les trouve tous géniaux. Alors arrêtez un peu de dire des conneries. Cherche un film beaucoup plus récent. Oh non. Non, 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 non. Oui. Prometheus. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui se passe encore? Il semblerait que caca qui rate notre système. Salut, Anto. Est-ce que ça te dirait de parler d'une grosse bousasse avec Arnaud Schwarzenegger? Cette bande d'idiot ont tous cru à ma mort. On ne se débarrasse pas de super canard aussi facilement. Je suis revenu pour savourer ma vengeance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ceux qui l'ignore, je suis super conard, alter ego de Laurent, d'horreur critique. Il y a quelques temps de cela, j'avais défié un certain Anthony Pazona de génération 21 pour qu'il critique avec Trois Genesis, une bousasse monumentale. Au départ, ce n'était censé qu'être un simple délire. Seulement, Anthony, après avoir fait la critique du film, nous a obligés, Laurent et moi, à critiquer la trilogie Carnosaure. Un défi que nous avons relevé et seulement après la critique du troisième film, en tout est reparu pour rajouter un film à notre liste, Raptor. Je voulais me venger et venger Laurent qui était trop indulgent. Voici donc de retour pour défier à nouveau Anthony et rendre la monnaie de sa pièce. Tu vas critiquer trois films pour balancer le tout. Trois films du mec qui est considéré comme le pire réalisateur de tous les temps, Ed Wood. Voilà pour toi, Bride of the Monster, Plant Night from Outer Space et Night of the Ghouls. Ton refus entraînera non seulement la mort de Descent, mais également celle de The Dainy et de Dead Silence. Et oui, trois films pour trois films. Ciao ! Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui, nous allons parler d'un film Star Wars. Je crois qu'il est temps que je rendosse mon costume d'eux. Alors comme ça, Antho ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Très bien. Peut-être faudrait-il s'en prendre à ses proches pour qu'ils nous obéissent. Nous allons kidnapper le détecteur de Bousas et c'est eux. Ainsi, il sera diminué. Mon détecteur, le prochain film, c'est Jason X donc j'espère que tu vas pas trop me faire chier là. Détecteur ? Oh ! Salut ! Espèce de traître ! Tu as toutes les raisons de vouloir me tuer. Allez, vas-y qu'on en finisse. Non. Je vais pas te tuer. Vu que t'es un petit peu con, je vais te laisser une chance. Une chance ? Mais une chance pour quoi ? Pour m'aider. M'aider à coincer Super Connard. Oh ! Merci ! Merci mon Dieu ! Merci ! Tu es un homme bon ! Tu es un homme extrêmement généreux ! Merci ! Bon, c'est quoi le prochain film alors ? Oh putain de merde, non pas ce film. Bon Seb, tu veux pas le regarder à ma place plutôt ? Seb ? Seb ? Oui ! T'as un plan ? Euh, non. Alors c'est quoi tous ces papiers ? Euh, aucune idée. Ils étaient là quand je suis arrivé, mais je les ai pas enlevés parce que je trouvais que ça faisait plus sérieux et professionnel. Il faut trouver un moyen d'attirer Super Connard pour mettre un terme à toute cette merde. Mais qu'est-ce qui pourrait bien l'attirer ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État Critique. Aujourd'hui, la suite d'un des plus grands succès de la fin des années 90, Manny Black 2. Bon alors, pour commencer... Oh non, quoi, quoi, quoi encore ? Salut, Antoine, ça faisait mon temps, n'est-ce pas ? Mais Porte, tu veux pas me lâcher à la fin, t'es saoulant ! Tiens, au fait, comment vont tes amis ? Seb et le détecteur de Boussas ? Hein ? J'en ai aucune idée, ils ont disparu. Ha 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 ! C'est vrai, n'est-ce pas ? Où sont-ils ? Avant de répondre, je devrais faire quelque chose pour moi. Toi qui te prétend super objectif, arrêteras-tu à défendre un film contre la vie générale ? Je fais pas ça avec moi, vous savez très bien que si le film a des qualités, je vais les soulever, et peu importe la réception du public. Très bien, si tu veux retrouver tes amis, tu vas devoir d'abord critiquer un film majoritairement bonné par le public. Arak attaque les monstres à huit pattes. T'as sang. Arrête de tête. Pourrais-tu vraiment pouvoir m'arrêter ? Ben, t'es chez moi, donc j'ai l'avantage du terrain. Même si tu parvenais à m'avoir, ça ne changerait rien. Tout seul puissant. Très puissant. Nous ? De qui tu parles ? Ton acolyte ? Mon figurant ? Il est de mon côté à présent. Lui ? J'en ai rien à foutre. Alors de qui tu parlais en disant de nous ? Tu crois vraiment que j'agisse ? Notre organisation est bien plus grosse que tu ne peux l'imaginer. Demande à M. Grandier et à M. Pazzona. Bon, eh bien, je vais te laisser. Oh non, tu vas nulle part ! M. Pazzona. Réalisé. M. Pazzona. M. Pazzona. Réalisé. 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 Sous-titrage M. Pazzona. Bon, ça y est, j'ai critiqué ton film. Dis-moi où sont Seb et le détecteur, maintenant ? Pourquoi te le dire ? Alors que je peux te le montrer. Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Cet inconnu s'en est déjà pris à Anto et à Elvis. Super Connard travaille sans aucun doute pour lui. Il faut absolument que je découvre de qui il s'agit. Et si ça se trouve, ils peuvent être encore bien plus nombreux que je ne le pense. Regardez-le avec son objectivité à deux balles. Il a assez dormi. Réveillez-le. Seb ? On est où, là ? Aucune idée, mais apparemment, il n'y a aucune issue. Ouais, bon. En tout cas, je suis content que tu sois là. Je préfère toi plutôt pour le débile. Euh... Je suis là, moi aussi. Et fiche ! Je vois que vous êtes enfin réunis. On va pouvoir enfin commencer. Mais c'est quoi ce délire, là ? De quoi vous parlez ? Super Connard, je te laisse la parole. Salut Anto. Ou devrais-je plutôt dire Super Objectif Dorénavant ? Ta réputation te précède, apparemment. Ta gueule. Alors apparemment, tu travaillais également pour cette organisation. C'est quoi votre but, exactement, de casser les couilles ? Disons que je représente une organisation qui va bien plus loin que votre objectivité. Je te rappelle que tu devais relever un défi que je t'avais lancé il y a plusieurs mois de cela. Ah ouais ? Ah bah... Bah non, j'ai complètement oublié. C'est dingue, hein ? Tiens, tiens. On se rencontre enfin, monsieur de Champlain. Suffit de toutes ces conneries. Dites-moi qui vous êtes. Tu as dû voir qu'Anto a bien souffert en critiquant les films d'Edwood. Es-tu fier ? J'ai rien à voir là-dedans, c'est Super Connard. Oui, mais Super Connard est né à cause de toi. Donc tu es en partie responsable. Bon. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai d'autres choses à faire, moi. Il faut que j'écris ma critique de Jason X. Ha 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 ! Jason X ? Non, tu ne critiqueras pas ce film tout de suite. Ça fait bien longtemps que tu n'as pas critiqué un nanar. Je suis immunisé contre tous les nanars. Allez-y, dites-moi, je peux tout t'encaisser. Tiens. Tarantule, un cargo mortel. Té, ça a régné ? Nous devons venir donc jamais. Euh, en tout, c'est fini. Allez-y, viens ! Youpi, enfin, délivrance. Bon, t'es content, Super Connard ? On vient de le relever, ton défi. On a gagné ! Oui, je vois bien cela. Vous n'eront été mis à rue d'épreuve à chaque instant. Mais une question reste toujours en suspens au Super Objectif. Ton ressenti après ce visionnement ? Vraiment ? Ben, objectivement, je dirais que... Je m'en mets sur ce film ! Il est à l'image de tous les autres d'Edwood. Donc là, clairement, tu te fous de ton objectivité. Oui, clairement, je m'en fous. Je déteste ce film et je ne veux plus jamais le revoir. Point ! C'est... C'est... C'est en ne voyant que l'objectivité. En regardant ce film, tu as enfin compris que tu ne pouvais pas rester sur le fil de la partialité. Ta quête d'objectivité est vaine en taux. Abandonne ! Ce n'était qu'un incident passager. Tu ne m'en rappelais jamais, Seb. Oh ! Mais cela ne fait que commencer le Super Objectif. Tu entendras toujours parler de moi en tant que... Super Subjectif ! Attends un peu, toi ! Pour cette entière et sans conséquence, elle ne sous-estime pas. T'as rendu le cargo mortel, c'est au même niveau que Carnosaure 3. Allez, je lui donne un 1 pour l'effort. Sérieusement, c'est un film à éviter. Même si la pochette a l'air un petit peu attirante, c'est de la fausse publicité. Tu t'es bien débrouillé. Félicitations. Enfoiré ! T'as tué Anto ! Bah, techniquement, c'était Seb. Je vous aurai. Peu importe combien vous êtes, je vous aurai tous. T'entends ? Je découvrirai qui est cet inconnu qui donne tout plein de films de merde à critiquer à tout le monde. Je vous aurai tous, t'entends ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par toi. Non. Non. Non ! Qu'est-ce qui m'est appelé ? Je suis mort. Non. Tu n'es pas mort. Voilà plus d'un mois que le peuple proteste. Ces gens attendent tous que Laurent, d'horreur critique, se décide enfin à faire la critique de Freddy contre Jason. Les rues sont dévastées. Les incendies éclatent et les exhibitionnistes se multiplient. On se croirait pendant le Black Friday. Il faut savoir faire des sacrifices. Laisser le travail inachevé pour foncer droit au but. Mais tu ne comptes tout de même pas... Oui, je vais faire la critique de Freddy contre Jason. Vendu. Fous le camp de mon territoire. Désolé, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Ce que tu fais, c'est du fan service. Je fais ce qui est nécessaire. Maintenant, s'il te plaît... Va-t'en. S'il te plaît, les fêtes approches. Tu ne pourrais pas être... Gentil pour une fois. Partir ? Non, avant, je veux assister à ta critique. Vendu comme tu es, tu pourrais clamer que c'est un chef d'oeuvre alors que tu sais que c'est faux. Ok. Ma bonne foi contre ta mauvaise foi. Ça te va ? Je ne sais plus où j'en suis exactement. C'est peut-être préférable d'arrêter. Je peux savoir ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Il est temps que tu reprennes, Anto. À quoi bon ? Je te rappelle que tu as reçu un don. Oui, je sais, le don de l'objectivité, c'est tellement précieux que je ne peux pas mourir, sauf si on me tranche la tête. Change de refrain, ça fait un mois que tu me saoules avec ça. Donc, tu abandonnes. Mais tout ça, pourquoi ? Des critiques objectives ? J'ai dû mentir aux gens qui me suivaient et qui avaient confiance en moi. Je ne suis personne. Tu n'as pas encore compris, ça ? Je ne peux pas être celui que tu crois. Et encore moins super objectif. Peut-être. Personne ne possède l'objectivité absolue, Anto. Mais la question que tu dois te poser, ce n'est pas si tu peux l'avoir. Mais si tu veux l'avoir. Ton prochain film, c'est Les Sentiers de la Perdition. Il paraît que tu n'aimes pas trop le film, non ? Alors prouve que tu es impartial. Et reprends le travail. Et voilà, cet épisode sur Freddy contre Jason est à présent terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochaines critiques, laissez les commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut. C'est bien. Tu m'as jugé le film à sa juste valeur. Ouais, même si j'adore ce film, je ne clamerai jamais que c'est un grand chef-d'oeuvre. En tout cas, merci pour ta participation. Pas de quoi. Bon. Je vais y aller maintenant. On m'attend. Tu vas rejoindre ton organisation criminelle, c'est ça ? Super connard. Je sais qu'il y a du bon en toi. Fais un effort, rappelle-toi. T'es pas obligé de semer la merde partout où tu passes ? C'est plus compliqué que ça. Bon. Si telle est ta décision, t'es libre de partir. Mais, je t'en prie, laisse-nous tranquilles. Même si c'est que pour quelques jours, laisse-nous tranquilles. En conclusion, Les Sentiers de la Perdition est un film maîtrisé de bout en bout qui ne plaira certes pas à tout le monde à cause de son ambiance assez froide, mais ça reste un excellent film. Je vous dis donc bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine. Eh ben voilà, tu y es arrivé, c'était pas si difficile que ça. Ouais, ouais. Et on fait quoi pour l'organisation ? Ils vont certainement chercher à nous retrouver. Laurent a beau être avec nous, ce ne sera pas suffisant pour vaincre l'organisation. Il faut quelqu'un de confiance à nos côtés. Et je sais exactement qui on peut trouver. Elvis ? Anto ? On a un problème. J'ai perdu sa trace. Quoi, il t'a repéré ? Non, je crois pas. Mais tu sais, c'est pas facile de supprimer quelqu'un la trace. Je suis pas agent secret, moi, hein. Pourquoi tu n'as pas m'aider ? Parce que... Je dois continuer de faire régner l'objectivité. Je continue à penser qu'on n'aurait pas dû l'entraîner là-dedans. Il était déjà impliqué, et tu le sais. Arrête de t'en faire. Telle critique qui t'attend après tout. Ouais. Bonjour ou bonsoir. Désolé pour l'attente. On peut s'attaquer à Photo Obsession. Accrochez-vous bien. Nous sommes devant un film aussi méconnu que Kepax, mais également d'une qualité aussi indiscutable. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va la faire, cette critique, oui ou non ? Ouais. Ouais, j'arrive. Allô ? J'ai retrouvé Seb. Vraiment ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, ça fait plusieurs minutes qu'il fait du sur place. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Quoi, il me trompe ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Non, rien. Il attend sûrement le chef de l'organisation. On va peut-être enfin savoir qui c'est depuis le temps. Bon, ne le rate pas surtout. Tu m'appelles quand t'as du nouveau. Bon, reprenons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui êtes-vous ? Peu importe. Qu'en penses-tu ? Quoi ? Oh, ça ? Euh, je sais pas. Dites, c'est vous qui m'avez donné ce sac ? Oui. J'ai infiltré l'organisation tout récemment. Cette photo a été prise il y a environ une semaine. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu devrais envoyer cette photo en retour pour voir ce qu'il en pense. Eh, attendez. Je peux savoir votre nom au moins ? Appelle-moi Gorge Profonde. Ah mais non, ça c'est déjà pris. Ok. Gorge Profonde, ça ne fait pas l'affaire. Je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine. T'as de la chance Elvis, je viens juste de finir. Anto, c'est moi, Laurent. Laurent, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Elvis. Il est en danger. Quoi ? Regarde tes mails. Oh non. C'est lui le suivant. Décroche, Elvis. Décroche. Elvis, va-t'en. Va-t'en tout de suite. Ah, Anto, Anto. Il est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Bonjour, Anto. Voilà. Je ne peux plus rien faire pour ton ami. Il est à nous maintenant. Ce n'est pas lui que vous voulez, c'est moi. Prenez-moi sa place, bordel ! T'es ton vieux là-mais-toi, mais t'en fais pas. Vu qu'on ne peut pas te tuer apparemment, on va se contenter de te faire souffrir. Attendez, mais qui êtes-vous à la fin ? Qui êtes-vous ? Tu le seras en temps voulu. Je se réveille, monsieur Grandier. Il y a bien longtemps que je voulais te rencontrer, Elvis. Voilà qui est chose faite. Qu'est-ce que tu veux, une espèce de malade ? Votre organisation te réserve une petite servite. Sois patient. Tu le sais où tu veux te la foutre ? Attends, tu ne crois pas que c'est un sympa comme ça sans que toi et un siècle de film de merde vous vous embelliez ? Tu verras bien assez vite qu'on peut se montrer très persuasif. Elvis, où que tu sois, ne t'en fais pas. On finira par t'en sauver. Je te le promets. Ok. Essayez de vous calmer et racontez-moi tout depuis le début. Tout a commencé jeudi dernier avec la critique d'Alien 3. C'est ainsi que ma critique d'Alien 3 prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes. Laissez les commentaire puis abonnez-vous à la chaîne. Salut ! Après ça, il est sorti pour aller acheter de quoi manger et moi je me suis endormi. Le lendemain quand je suis allé le chercher pour faire sa critique de James Bond, il avait disparu. Et puis, c'est là que je vous ai appelé, Monsieur Profonde. Dites, votre prénom s'appelle et bien Gorge. Un peu de concentration. Vous pensez à quelqu'un qui aurait pu en vouloir alors ? Oh que oui ! Certainement, Monsieur. Super Connard et les autres membres de l'organisation. Oh mais c'est quoi ce foutu bordel ? Laurent, mais où est-ce que t'es ? Où je suis ? En route vers un monde meilleur, voilà où je suis ! Je suis dans l'espace ! Laurent, es-tu en mesure de piloter cet appareil ? Gorge Profonde, c'est vous ça ? Vous avez d'autres questions comme ça ? Un million ? Bien sûr que non, je sais pas piloter une fusée spatiale ! Viens. Il faut être en mesure de contrôler la fusée à partir de ce portable. Bon, c'est bien joli tout ça, mais je fais quoi moi ? Je suis censé tourner mon épisode d'agent triple zéro. Eh les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Ta fusée rentre désormais dans l'atmosphère terrestre. Je te conseille de t'accrocher. Ah, et c'est maintenant que vous me le dites ! Oh mon dieu, je veux pas voir ça. Laurent ? La communication a été interrompue. Il est impossible de savoir où il va atterrir. Coucou, c'est moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, on est dans de la fiction, non ? Il peut arriver n'importe quoi ! Bien. Ces enfoirés nous ont résisté assez longtemps comme ça. Il est temps de s'occuper de Laurent et Antho. Maintenant qu'Elvis est notre prisonnier, ils n'ont plus d'allié pour les aider. Nous pouvons donc les attaquer et en finir définitivement. Super Connard retourne au Québec. Et c'est que tu vas du côté d'Antho. Bon. J'ai pas un bon film d'horreur à critiquer, moi. Hé, Laurent ! Oh ! Sérieusement ? Tu me fais sursauter inutilement, moi ? Eh ben... Et dis, tu te cherches toujours un film à critiquer ? Ouais. Eh ben, voilà. Il y a Antho qui te propose ça. Ginger Deadman. Qu'est-ce que c'est que c'est... Merde ! Mais qui est-ce qui m'a pendu un film aussi pourri ? Nom de Dieu ! J'ai jamais vu un Télétron ! Même quand je chie, c'est plus joli, quoi ! C'est une honte, mesdames et messieurs ! Une honte ! Alors, tu as aimé ce visionnage, Laurent ? Vous ? Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Eh oui, moi. Tu as vraiment cru qu'en tout pour être envoyé une telle bouse ? Euh... Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous me voulez, hein ? M'envoyer dans l'espace, c'était pas suffisant ? Il fallait vraiment que vous m'envoyiez une bouse cinématographique ? L'espace ? Mais pourquoi tu parles ? C'est innocent ! On en est vraiment rendu là ? Écoute-moi bien, maintenant. Ta bande et toi ne gardez rien pour attendre. Notre organisation fera toujours régner le chaos dans le monde de la critique. Des vimes pourries, on en a à l'appel. Vous croyez vraiment me faire peur, hein ? Je crois que vous nous sous-estimez un petit peu trop, monsieur. Quelqu'un de votre camp est avec nous. Je suis au courant de la présence d'un traître au sein de l'organisation. Malgré cela, vous n'êtes toujours pas en sécurité. Seb est en route pour retrouver Antoine alors où nous sommes. Tic-tac, leur avance. Décroche. Anto, c'est Laurent. Il faut vite que... Anto ? Anto ? Il y a quelqu'un ? Ce n'est qu'un moment, après tout. Tu comptes me tuer, c'est ça ? Non. Je me dis qu'il y a peut-être une chance pour que je retrouve le Seb que j'ai connu autrefois. T'as sûrement fait un lavage de cerveau ou quelque chose, je ne sais pas. Si tu savais la vérité, Anto. Mais non, je peux te jurer que je suis parfaitement conscient de ce que tu fais. Pas de lavage de cerveau. Mon but, c'est de me débarrasser des gens comme toi qui nous empêchent de répandre de mauvais films dans le monde. Je ne sais pas comment tu fais pour rester en vie. Mais une chose est sûre, si je ne peux pas te tuer, d'autres de l'organisation sont sans chargement. Je n'arrive pas à croire que ce soit toi qui parle, Seb. Ce n'est pas toi, ce n'est pas possible ! Tu comptes continuer encore longtemps. Tu n'auras pas la force de me tuer. Non. Je compte faire bien pire. Je ne voulais pas en arriver là, mais je pense que le seul moyen de te ramener parmi nous est de te rappeler ce qu'on faisait ensemble sur Etat Critique. Non. Et si. Vous sont grandiers. Vous êtes sauvés. Et coupé. Eh bien, le détecteur s'est encore une fois surpassé. Et cela ne suffira pas à me faire changer de camp. Arrête. Tu ne peux pas me retenir ici contre mon gré. Et tu ne peux pas me tuer non plus. Car tu ne le veux pas. Mais moi, je veux te tuer. Oui, sauf que tu ne peux pas. Personne n'est immortel. Tout le monde a un point faible. Et tu ne me couperas pas la tête avec ça. Merde. Couper la tête. Je suis sûr que mes supérieurs seront très heureux de savoir cette information qui ne te permettra pas de vivre vieux. Ah, c'est ça, je t'en prie. Si tu le fais, tu franchiras un point de non-retour et je ne pourrai plus rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu attends ? Il va se barrer. Il dira à tout le monde ton point faible. Tue-le. Non. Tue-le maintenant. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Tue-le. Non. Attends. On sera toujours amis tous les deux. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là l'un pour l'autre. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferai, celle-là. On sera enfin débarrassés. Seb, qu'est-ce que tu fais ? Seb n'est plus là. Tu n'as pas le choix, Anto. Descends-le, sinon c'est la fin. Ce serait peut-être mieux. Si je perds mon meilleur ami, il ne me restera plus rien. Ce n'est plus ton ami. Tue-le. Vas-y, tue-le. Non. Vas-y, 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 vas Sous-titrage ST' 501 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 Oh non ! Oh si ! Le revoilà ! Mais c'est curieux, t'avais pas arrêté les critiques de films ? Oui, et ben y'a que les fous qui changent pas d'idées. Et puis, j'allais pas te donner ce plaisir. De toute façon, ça n'a plus beaucoup d'importance. J'ai une petite surprise pour ton ami Elvis. Regarde, et reste impuissant, très cher ami. Oeil pour oeil, monsieur Grandier. Elvis, non ! Mais quoi ? Non ! Par pitié, tout, mais pas ça. Oui. Anto, je sais pas comment te dire ça. Je crois que Elvis est mort. Quoi ? Non. Regarde par toi-même. Non, Elvis. Pas toi. Numéro 111-313 au rapport. L'attaque semble avoir fonctionné. La copine d'Elvis est morte. En revanche, aucune trace de Grandier. Laurent ? Laurent ? Bon. Je ferais peut-être mieux de me mettre assez critique, hein, si je veux finir par m'en sortir. Allô ? T'es là ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Elvis, Neko, ça fait déjà plusieurs semaines que vous êtes mort. On ne sait pas quoi faire sans vous. Je crois que c'est bientôt la fin. On n'a quasiment aucune piste à propos du leader. Il faut se rendre à l'évidence, Anto. Il a repris le dessus. Je sais. Si ça continue comme ça, le seul moyen qu'on a, c'est de demander de l'aide à Gorge Profonde. Gorge Profonde ? T'es malade ou quoi ? Il ne voudra jamais nous aider. Je n'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. On tourne. Oui, je l'ai trouvé. Très bien. Tu peux ? Qu'est-ce que ce soit, c'est pas le moment. Anto, c'est Elvis. Quoi ? Je sais que vous me croyez mort, mais c'est complètement faux. Je suis près de chez toi, il faut que tu m'aides, sinon... Elvis ? Elvis ? Elvis ? Elvis ? Elvis ? N'est-ce que c'est un truc ? C'est un truc ? C'est un truc. Mais c'est un truc. C'est un truc. Ils sont un truc. Il ne faut pas le dire. Il y a une 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 wife. Il n'a dit qu'il y ait un truc. Je suis heureux que t'es survé que l'explosion, mais à quel prix ? Dire que tout ça ne serait pas rêvé si je n'avais pas eu la prétention de devenir critique de film sur internet. Non, c'est ma faute, Edbis. J'aurais jamais dû t'impliquer là-dedans. Je t'en fais la promesse. On va la venger. Tu peux compter là-dessus ? Non. Le seul responsable, c'est super subjectif. J'ai une petite surprise. Pour ton ami, Elvis. Alors, c'est lui. Oui, c'est le bras droit du leader. C'est lui qui a tué Neko, et qui a probablement enlevé mon figurant. Je vois que Grandi a décidé de remettre la mort à plus tard. Mais le fait qu'il soit aveuglé par la vengeance pourrait bien nous aider. Ne vous en faites pas, les gars. Je ne vais pas tarder à me montrer. Et ce jour-là, ce sera votre perte. Oh, salut mon ami. Assieds-toi, je t'en prie. Jean Martini, au shaker, pas à la cuillère. Je t'en sers un ? Non merci, je vais m'en passer. Tant pis alors ? Aurais-tu l'amorabilité de me dire ce que je fais ici ? Anto m'a proposé une idée. Ça ne m'enchaîne pas plus ce qu'il faut, mais au point où on en est, je n'ai plus vraiment le choix. Je vais te demander ton aide. Pour stopper l'organisation ? Oui. Vous m'avez jeté au fond d'un canal d'égout. Il a fallu que j'attende que le maire déverse tout dans le fleuve pour sortir. Vraiment ? Non, je déconne. Je trouve juste que c'est un connard. Mais après ce que vous m'avez fait, pourquoi je vous aiderais ? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais c'est notre dernier espoir, s'il te plaît. Eh bien, votre dernier espoir ne veut pas d'histoire avec l'organisation. Bye bye. Est-ce que tu crois que tu leur dois quelque chose ? Tu ne vaux plus rien à leurs yeux. Le leader pense que tu es mort et il s'en fout. S'il savait que tu étais vivant en ce moment, il n'hésiterait pas une seconde à te tuer. Que ça vaille la peine, pourquoi tu ne te joins pas à nous ? S'il faut mourir, autant le faire pour la bonne cause. S'il te plaît. Au revoir, Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois, tu es déjà impliqué malgré toi. Tu vas peut-être reconsidérer ton offre. Moi, Elvis, c'est ce que tu es là, là. Elvis ? Elvis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis de retour pour te jouer un... Non, 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 surtout ne termine pas ta phrase. Bon, ce sont les préliminaires, si tu veux bien. Tu as eu mon petit cadeau ? Où est-ce qu'il est ? Euh, qui ça ? Arrête ! Dis-moi où il est ! Si c'est ce que tu veux savoir, je n'ai pas enlevé ton figurant, mais j'ai ma petite idée d'où il est. Hé, écoute, je vais te sortir de là, ok ? Je te le promets ! Il ne peut pas t'entendre. Pas la peine ! Bon, quel autre film de merde je vais devoir critiquer pour le libérer ? Ah non, c'est vrai, j'oubliais ! Elvis a fait sauter votre réserve de films pourris ! Oui, et moi j'ai fait sauter son appart. Et sa copine par la même occasion. Mais vis-à-vis de toi, je vais plutôt laisser ton ami décider de ton sort. Actuellement, elle se trouve devant trois DVD. Et il doit bêtement choisir un au hasard. Alors, c'est décidé, tu critiqueras Ginger Deadman 2. Le pitch de base de cette suite a beau être un peu plus intéressant, le film n'en est pas moins chiant pour autant. Plein d'incohérences, une réalisation bâclée, une histoire qui part dans tous les sens et des acteurs exégrables, bref, je ne peux faire autrement que de lui donner un zéro. Et oui, encore. Bref, c'est ainsi que cet épisode d'horreur critique s'achève. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires, puis abonnez-vous à la chaîne. Salut ! Ça y est, je l'ai critiqué, votre abomination minable. Rendez-moi mon figurant, maintenant. Allô ? J'ai l'air intelligent, moi, à crier après le téléviseur. J'aurais dû m'en douter, je ne vais pas leur faire confiance. Bonjour, Laurent. Eh ben, c'est pas trop tôt. Moi, je croyais que je m'étais encore fait rouler. Super subjectif et très occupé ces temps-ci. Disons que ton figurant lui donne un peu de fil à retordre. Ce ne sera plus votre problème pour longtemps, puisque vous allez me le rendre. Ah ben, ça tombe très bien que t'en parles, parce qu'en ce propos... Oh non, 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 vous n'allez pas revenir encore sur votre promesse, ça devient chiant à la fin ! Laurent, Laurent, Laurent... Nous n'avons absolument aucune parole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as déjà su aborder le changement sur état critique. Je te fais confiance pour la suite. Super objectif, c'est fini. Tout est fini. Vous êtes sur le répondeur d'Elvis Grandier. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Elvis, c'est Anto. Écoute, ça fait plusieurs jours que t'es parti de la maison et... Enfin voilà, je m'inquiète pour toi. Rappelle-moi s'il te plaît. Dernier épisode mis en ligne à trois mois. La caméra qui accumule la poussière. Ouais, on a cru pouvoir tout contrôler. Tout ça, c'est notre faute. Moi, Anto et Elvis. Au final, cette organisation aura eu raison de nous. De notre entourage. Et de notre envie de continuer. Moi, je... Je ne veux plus continuer. Je crois que c'est pareil pour Anto et Elvis. Et c'est sans doute mieux ainsi. Écoute, Laurent. Même si Gourge Profonde a trouvé une piste pour le leader, qu'est-ce que ça change ? Rends-toi l'évidence. Quoi qu'on ait fait, il a toujours pris le dessus. Il n'y a plus rien à faire. Ça fait des mois qu'on a arrêté après tout. Ouais, je sais. Toujours pas de nouvelles d'Elvis ? Non. Depuis que Neko est morte, il est plus distant. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Depuis qu'on a arrêté, il n'y a plus de... Il n'y a plus de victime. Et je pensais la même chose. Mais ce n'est plus le cas. T'as vu les infos ? Non. Je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le corps de Quentin Hébert, alias Monsieur 3D sur YouTube, vient d'être retrouvé. Oh mon Dieu. Les seules informations que nous avons sur le sujet sont des messages d'avertissement anonyme. Ces messages s'adressant à, je cite, tous les vidéastes qui parlent de cinéma sur YouTube. La police enquête actuellement sur cette affaire, mais pour l'instant, nous ne savons pas s'il faut prendre ou non ces menaces au sérieux. Tu crois que c'est parce qu'on a arrêté que tout s'est terminé comme ça ? Tout ce qu'ils ont fait, c'est nous affaiblir et nous mettre plus bas que terre pour pouvoir faire leurs petites affaires tranquillement. Ils voulaient nous éloigner pour mieux attaquer ensuite. On n'est donc pas les seuls concernés. Non, mais on est les seuls à savoir comment fonctionne l'organisation. Ils le savent et ils en ont peur. C'est pourquoi ils ont tenté de nous éliminer. Ok, très bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait alors ? Même si on essaie, tu crois vraiment qu'on pourra les arrêter ? Aucune idée. Mes gorges profondes m'ont dit qu'ils pouvaient localiser le leader et tout le reste de l'organisation. Anto, on ne doit pas abandonner. Je sais que je l'ai fait parce que je n'avais plus aucun espoir après la mort du figurant. Et là, je n'ai plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Il est temps d'arrêter ce massacre et de leur montrer à eux qu'on n'a plus peur. Je sais quoi faire. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Mais à présent, nous sommes de retour et on n'est pas près de lâcher. C'est parti pour la critique de Scream 4. Ça fait du bien d'être revenu. Tiens, tiens, tiens. Ah, vous. Évidemment. Vous êtes toujours là. C'est dommage. Depuis la mort de ton figurant, vous avez été si persuasif. Je pensais que vous aviez compris la leçon et que je n'aurais pu revenir vous embêter. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est qu'un passage à vide. Anto et moi, on prévoit revenir. Pour de bon. La mort de Nico et de ton figurant ne vous attend pas, suffit. Peut-être qu'il est temps que je m'occupe de vous définitivement. Tu sais quoi, qu'est-ce que t'attends ? Ça fait plus de deux ans que tu te caches comme ça dans l'ombre. Tu sais quoi ? Moi, je crois que t'as peur. Répète un peu. Tu as peur ? T'as la pétoche. Les jetons, la trouille. Et c'est pour ça que tu restes caché. Et c'est très bien comme ça. Tu peux rester dans ton coin, caché comme ça, ça va. C'est nous qui allons venir à vous. Et on vous tuera. Vous et votre bande. Parce qu'on n'est pas seul. Allô ? MJ, on a besoin de toi. Ouais, allô ? Sans pseudo, c'est Laurent. On va avoir besoin de ton aide. Il est temps de préparer la bataille finale contre l'organisation. Vous croyez vraiment que j'ai peur de vous ? Nous sommes bien plus nombreux que vous maintenant que je peux faire des clones involontés. Allez-y. Venez. Finissons-en. Car c'est vous qui allez mourir. L'organisation. Au début, ce n'était qu'une histoire de film pourri à critiquer. Mais c'est allé trop loin. C'est pour ça qu'on a décidé de se battre. Depuis quatre mois, on élimine tous les clones de l'organisation. Un par un. Cela fait quatre mois qu'on se battre chaque jour. Mais j'ai fini par en oublier l'essentiel. Tu pensais que ce n'était pas une très bonne idée d'avoir renoncé à Super Objectif. Pendant que tu es plus immortel, je sais ce que ça veut dire, Anto. Je sais. Mais on n'a plus de nouvelles du leader depuis des mois. Peut-être qu'on ne se restime trop. Sinon, tu as des nouvelles d'Elvis ? Non. Anto, ça fait plusieurs mois. Je sais bien ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Allô ? Alors comme ça, vous pensez me surestimer ? Tu croyais quoi ? Que parce qu'on ne vous donne pas de nouvelles, on ne fait rien ? Détrompe-toi. Nous sommes partout. Je nous en ai mis sur écoute. Et ça m'a permis de faire une découverte intéressante. Devine ce que mes clones ont trouvé au bord de la mer. C'est étrange, hein ? Je me suis toujours demandé pourquoi on n'arrivait pas à te tuer. Mais maintenant que je connais la réponse, tu as peur à vous ? Non. Et bien en tout cas, ça ne va pas durer. Car j'ai une petite surprise qui t'attend. Sans ton immortalité, tu ne feras pas long feu. Et personne ne sera là pour te sauver. Tu diras bonjour à Neko et au figurant pour moi. Sous-titrage ST' 501 C'est Laurent qui m'a demandé de venir. Il s'inquiétait pour toi. Je comprends pourquoi maintenant. Ils savent tout maintenant. Ils m'ont mis sur écoute. Si j'avais su. Oh shit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment ça, il est encore en vie ? Donc l'homme de Seb a été éliminé, mais ce n'est pas Anto qu'il a assassiné. Vous voulez que je m'en occupe ? Non, pas encore. Attendons un peu. Surtout que le prochain film qu'on te voit traiter risque de lui faire mal. Vraiment très mal. Je te préviens, celui-là, je ne le fais pas. Elvis est encore en vie, les gars. Une gorge profonde l'a localisé à travers les images de plusieurs caméras de surveillance. On a même un cliché qui date d'hier. Ok, c'est bien beau tout ça, mais la photo, elle a été prise où ? Ça, on ne sait toujours pas. Mais c'est ce qu'on essaie de trouver. C'est qu'une question de temps maintenant. Le temps, on ne l'a pas. Surtout avec ces putains de clones un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas à 4 qu'on va les éliminer. Je sais bien, mais là, on ne peut rien faire de plus. Elvis, où est-ce que tu es ? Pourquoi tu nous as abandonnés ? Sous-titrage ST' 501